salut à tous alors je viens d'acheter ce véhicule je l'ai payé 2000 euros de moins que sa valeur actuelle bon la personne elle a eu un petit shoot avec il s'est pris un trottoir comme on voit ici il s'est plié un peu la jante et bon la personne m'a pas dit qu'il avait pris un trottoir il m'a tout simplement dit que c'était le paralysme mais qu'il avait fait et que ça avait pas réglé son problème voilà comme on voit ici le pneu il est usé à l'intérieur et moi quand j'ai regardé le véhicule j'ai vu que la jante en fait au niveau de la voiture en fait elle rentrait la roue est rentrée un peu à l'intérieur par en haut et sortait en bas à l'extérieur voilà moi je lui ai dit que ça pouvait être juste comme ça une conclusion que j'ai fait vite fait je lui dis que ça pouvait être un triangle tout simplement j'ai dit qu'il fallait changer le bras en fait du triangle et tout ça qu'il s'était cassé bon j'en ai rajouté un peu j'ai dit que ça pouvait jouer sur tout ce qui est train de direction ainsi de suite que tout était tordu ainsi de suite voilà maintenant que j'ai démonté j'ai regardé le triangle en fait j'avais déjà démonté avant de pouvoir acheter les pièces et tout ça et j'ai vu que le triangle il était correct qui n'était pas abîmé en fait quand vous avez le triangle qui est abîmé on le voit de suite en fait quand le triangle il se plie ça fait directement ça plie à l'arrière et à l'avant ça s'étire un peu mais on le voit pas vraiment l'avant mais surtout à l'arrière quand on prend un shoot à l'avant ça plie vachement au niveau de l'arrière voilà si vous voyez que votre triangle n'est pas plié ça sert à rien de le changer du coup comme le triangle n'est pas plié tout simplement ce qu'il reste à voir le point le plus fragile c'est l'amortisseur je me suis dit ça peut être l'amortisseur mais bon je vois pas depuis au niveau de l'amortisseur je vois qu'il a l'air un peu correct mais dans le doute il peut y avoir aussi le moyeu du roulement tout le moyeu en fait l'axe complet qui peut avoir vrillé un tout petit peu mais on le voit pas mais ça peut être l'axe du roulement voilà du coup dans le doute j'ai demandé à un mécano lui s'il a regardé on a démonté tout ça il n'a pas pu il n'a pas su me dire en fait si c'était le moyeu le triangle ou le ou l'amortisseur pour lui il pense que ça peut être l'amortisseur c'est le point le plus fragile dans le doute ce que je me suis dit moi je vais changer l'amortisseur parce qu'après si on peut changer que l'amortisseur mais si vous avez toujours le même problème vous allez monter votre pneu un pneu tout neuf et tout que ça vous bouffe le pneu et tout il va falloir redémonter changer le moyeu tout ça ça va vous faire double travail pour le prix du moyeu avec le roulement complet tout certi à l'intérieur je n'ai eu pour 50 euros du coup ce que j'ai fait j'ai acheté le roulement avec le moyeu et l'amortisseur là ce que je vais faire je vais démonter et je vais vous montrer en fait comment à lever déjà pour sortir l'amortisseur mais c'est très simple on dévisse les trois boulons qui a tout à fait en haut au dessus au niveau du moteur ensuite on va dévisser ici pas par devant mais par derrière et de l'autre côté voilà et pour l'instant je vais de l'autre côté moi j'ai déjà levé l'amortisseur j'ai levé en dévissant là mais là comme il faut que je sorte carrément le moyeu parce qu'il est je pense qu'il est tordu je vais changer carrément l'amortisseur avec le moyeu mais pour cette étape là il va vous falloir une presse hydraulique pour pouvoir entrer votre partie extérieure voilà du coup ce que je vais faire là je vais démonter tout simplement et après je reprendrai la vidéo pour vous montrer les étapes là ce que je vais faire parce que quand je vais sortir le les disques la partie des plaquettes de frein tout ça là bon tout ça c'est simple là ce que je vais faire je vais sortir la barre stabilisatrice en fait je vais juste la desserrer en haut ensuite je vais dévisser la tête de cardan il faut la sortir pour pouvoir sortir tout le bloc une fois que j'ai dévissé la tête de cardan qu'est ce que je vais dévisser de plus mais tout simplement je vais étirer tout mon axe vers l'extérieur j'enlèverai le toute la partie du freinage le disque aussi bon le disque je vais le laisser dessus avant de tout sortir je vais enlever toute la partie de l'étrier je vais le sortir et après je dévisserai l'amortisseur par le dessus pour tout faire tomber d'un seul bloc voilà bon ben je fais ça et je reprendrai la vidéo bon ben voilà j'ai enlevé ma barre stabilisatrice j'ai enlevé le cardan j'ai sorti la rotule de direction j'ai dévissé la rotule inférieure je voulais carrément l'arracher la lever d'en haut mais comme elle est déchirée je me suis dit je vais changer carrément le bloc je l'ai sorti carrément comme on voit ici mais bon pour la lever j'ai eu un boulon un écrou qui a foiré j'ai dû le découper comme on voit là découpé ça m'a pris un peu de temps mais bon je l'ai fait à j'ai réussi à le découper voilà comme ça au moins c'est c'est tout et tout est à lever d'un bloc là ce qui me reste à faire tout simplement mais c'est de dévisser l'amortisseur par les trois vis qui a tout à fait en haut dessus au niveau du moteur et là dès que je vais dévisser tout va tomber là le moyeu en fait je sais pas parce que j'ai pas les pièces ici je sais pas si j'ai commandé le moyeu avec le roulement mais je pense qu'on l'achète et déjà le roulement je les prix avait le roulement déjà dessus si vous n'avez pas le roulement il va vous falloir une presse pour sortir le moyeu à l'intérieur tout ça pour pouvoir le rentrer aussi dans le nouveau avec la presse mais moi j'ai pris avec le roulement je crois qu'il y ait déjà je sais pas s'il est déjà dedans où il va falloir que je le fasse rentrer avec une presse il vous faut une presse hydraulique pour pouvoir le mettre en place si jamais le il n'est pas enclenché à l'intérieur voilà ça je vais voir à la suite une fois que j'ai vu toutes les pièces parce que je les ai pas ici et du coup je vais aller directement pour voir comment c'est après ça on le voit à la suite mais maintenant ce qui me reste à dévisser en fait c'est des voilà dévisser ici il y en a trois voilà je vais sortir le bloc électronique et après je vais accéder directement aux trois boulons pour pouvoir faire tomber le bloc complet voilà je vais le faire tomber le bloc complet je vais vous montrer comment c'est le tout quoi et n'oubliez pas aussi d'enlever votre témoin d'abs avant de tout enlever le câble ainsi de suite votre vitrine il est là moi je l'ai enlevé il faut tout enlever le disque bon je l'ai sorti comme ça au moins quand vous desserrez le haut tout va tomber d'un bloc encore avec le moyeu le roulement tout il est complet sûr et comme on voit l'autre j'ai enlevé bon comme j'ai pas besoin d'enlever le le moyeu comme il est pas tordu du coup je l'ai laissé directement dans le véhicule monté avec le disque et les plaquettes de frein ainsi de suite voilà bon ben comme on voit ici les amortisseurs ils sont montés sur les ressorts après si jamais vous voulez savoir comment monter des ressorts sur un amortisseur j'ai fait une vidéo là dessus vous avez qu'à aller voir et moi vous verrez comment on peut faire ensuite moi j'ai acheté le roulement il était à part et le moyeu aussi il était à part du coup j'ai payé 50 euros le roulement et le bloc arrière je l'ai payé je crois entre 60 et 70 euros voilà et ensuite pour pouvoir le mettre il vous faut une presse obligée une presse hydraulique pour pouvoir le rentrer moi je l'ai amené chez quelqu'un qui me l'a mis moi je l'ai amené chez karim hum hum c'est lui qui m'a mis qui m'a rentré le roulement en place et celui qui va monter directement comme il y avait le bloc entier les amortisseurs celui qui m'a monté les ressorts directement au niveau des amortisseurs voilà ensuite bon ben moi ça m'a coûté à peu près à moins de 200 euros après la main d'oeuvre c'est moi qui me l'a fait et voilà qu'on voit que j'ai négocié le véhicule à moins de 2000 euros au niveau de sa valeur pour moi je suis enfin je suis content de l'affaire que j'ai fait j'ai fait une affaire voilà si jamais vous voyez que vous achetez un véhicule qui la roue qui a bougé ça peut être une affaire comme ne pas l'être voilà il faut regarder si le berceau il a été touché si la voiture n'est pas marbre et en dessous ou quoi voilà quand c'est que la roue qui a bougé honnêtement vous pouvez toujours racheter vous pourrez faire une affaire mais je vous souhaite une très bonne vidéo à tous